Générique Nous sommes le 5 septembre 2022, lundi. Bienvenue mesdames et messieurs. Cette émission Grande Tribune va aujourd'hui se concentrer sur deux points essentiels. Le premier point, c'est les mandateurs. Ils sont nombreux, plus de 20 à être nommés dans les entreprises publiques. Bon, le profil, on en parlera tout à l'heure avec nos invités, mais aussi la question épineuse du train des vies. La question est-elle mal posée ou est-elle bien posée ? Est-ce que le problème est-il conjoncturel ou structurel ? On en parle avec Christian Mouleka, coordonnateur national de la DIPOL. Salut Christian. Salut. Tu vas très bien ? Oui, ça va, ça va très bien. Content de te voir aujourd'hui. Et puis Henri Chimbalanga, vous êtes journaliste indépendant. Comment allez-vous ? Je vais très bien. L'indépendance, c'est le journalisme. C'est généralement deux concepts extrêmement difficiles à associer. Donc, pas tellement difficiles. Parce que le journalisme, c'est un métier, moi, j'ai toujours dit, un métier très nombreux. Et cette indépendance-là, je voudrais à ce que le journaliste ne soit pas tellement inscrit sur une certaine ligne éditoriale qui renverserait et son intelligence et ses propres capacités à regarder en face les faits. Très bien. Parce que dans le journalisme, il nous est dit que les faits sont sacrés et les commentaires en sont liés. Généralement, le commentaire change les faits. Très souvent, on le sait, l'Ukraine et la Russie nous apprennent beaucoup. Quand c'est un problème de Vietnam, la presse américaine a sa propre façon de voir les choses, a sa propre façon de présenter les faits. Et que la presse vietnamienne a aussi sa façon de présenter les faits. En ce moment-là, où se place l'indépendance ? Oui. Cela va s'inscrire dans le cadre de ça. Ça concourt à ce qu'on appelle la guerre médiatique. Pour participer, soit à encourager ceux qui sont au front, ou ceux qui viendraient soutenir le camp de votre camp. Parce que, on doit aussi reconnaître que, quand on vous donne une image très gravissime de votre adversaire en ce terme-là, d'avance vous avez peur. Alors c'est la communication qui peut soit vous donner de l'énergie, soit vous amener à fouiller avant même de la bataille. C'est ainsi que ces principes-là s'appliquent comme cela dans les différents pays. Vous rencontrez aussi Patrick Sahel, qui est analyst politique indépendant. Voilà. Ah, encore une fois, indépendant. Bonjour, Christian. Vous allez bien ? Bonjour à mes codes débattés. Oui, je vais super bien. Merci. Alors, ça fait deux indépendants et un politologue politiste. Christian Moleka, vous êtes aussi indépendant naturellement. Oui, bien évidemment. On garde la distance de l'expert et donc une certaine objectivité. Très bien. Mais Christian, je voudrais placer quelque chose autour de l'indépendant. Oui. Parce qu'il ne faut pas confondre l'indépendant et le neutre. Oui. Voilà. Moi, je suis analyste indépendant, mais je ne suis pas neutre. Parce qu'il n'y a aucun qui sortira des théories du genre, il faut être froid ou être chaud, laitier. Ça, ce sont les neutres. Indépendant, c'est celui qui peut soutenir le pouvoir quand le pouvoir a bien fait. C'est aussi avec la même tonalité. Il peut dire « ici, c'est mauvais » et tirer sur le pouvoir. Mais nous savons tous qu'il y a des journalistes de gauche et de droite. Il y a des journalistes pro-republicain, pro-coup occidental. Là, vous êtes dans le… Très bien. Alors, revenons sur les questions fondamentales. Christian, puis Henri et Patrick. Hier, on se croit avant-hier, si je ne me trompe pas. Eh bien, il y a eu plusieurs ordonnances présidentielles qui avaient été lues à la RTNC. Et ce qui a fait qu'il y a beaucoup de mandataires qui sont finalement nommés. Alors, je ne sais pas si vous en connaissez les cas particuliers, mais moi, je connais un cas particulier, ce qui m'a beaucoup fait plaisir personnellement. C'est au niveau de la presse avec l'ACP, l'Agence Congolais de la Presse, où le président a nommé trois professionnels de médias et des professionnels assez outillés. Je parle de M. Kassongo lui-même, qui est le port de l'ancien porte-parole, qui devient le PCA. Et puis, vous avez Bakoumania, donc tout le monde connaît sa compétence, sa déstérité. Et enfin, Médard, qui lui, était un journaliste de CZTV, l'un des très grands aussi. Est-ce que vous avez des cas personnels ? Est-ce que vous avez des cas particuliers pour voir le profil de chacun d'entre eux ? Je commence par vous, M. Henri. Pour les trois noms que vous avez cités, par rapport à leur élévation à la tête de l'ACP, je pense qu'à ce niveau-là, du casting, je peux dire, il a été bien fait. Parce qu'il y a des fonctions qui demandent une certaine technicité et une certaine expérience. Des fonctions où on ne doit pas amener quelqu'un, parce que, pour des raisons politiques, on le parachute là. D'autant plus que là, il s'agit bien de la presse. Et en cette matière-là, il y a vraiment une certaine exigence pour ne pas vivre des histoires qui ne correspondent pas avec eux. Mais quel est le rôle de l'ACP finalement ? Ça joue quel rôle cette entreprise ? Bon, je pense que son rôle doit être bien défini. Par la loi qui l'organise, certainement. Il faut qu'on lise la loi qui l'organise, qui l'organise l'ACP. Et là, maintenant, on aura à comprendre exactement le rôle. Mais le profil des animateurs ne vous dérange pas ? Non, le profil, ça ne me dérange pas parce que ce sont des vertébrés de la profession. Je pense qu'ils sont bien placés du travail. S'ils doivent travailler consciencieusement, ils feront en tout cas le boulot. Alors, Christian Molleka, est-ce que vous avez un cas particulier d'une entreprise qui a maintenant, on va dire, de nouveaux mandataires ? La ligne maritime, par exemple, où vous avez M. Mende qui est revenu. Vous avez à l'OCC, il y a Mme Christelle Mobilou qui était ADG de la RTGA pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, elle va être directrice, adjointe de l'OCC. Et qu'il y a beaucoup d'autres aussi dans d'autres secteurs comme Sokimo, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un cas particulier qui vous dit, mais ici, il y a quoi ? Je crois qu'il y a un cas qui a créé beaucoup de débats. C'est celle de Christelle Mobilou. Bon, on a mis l'accent sur le fait qu'étant la fille de son père, ministre, ce qui n'est pas incompatible, ce qui n'est pas, de certaine façon, incompatible non plus, parce qu'elle a droit à une carrière, elle aurait mérité des faveurs, je dirais, illégitimes du parti, et donc ce serait une sorte de cas de népotisme. Cette question-là, en fait, devait dépasser la propre personne. Elle va plus loin, c'est sur les choix politiques dans nos partis, dans ce que nous appelons partis politiques, et la gouvernance dans nos partis politiques. Est-ce que la gouvernance dans nos partis politiques sert à récompenser les allégeances personnelles, les amitiés, ou ce sont des militants qu'on promeut parce qu'ils ont combattu longtemps et qu'ils ont remporté une contribution nécessaire ? Ça sert à un débat de fond qu'on peut avoir au-delà de sa propre personne. C'est un débat qui m'a personnellement... Mais pourtant, Christian, on a parlé beaucoup d'elle sur Twitter. Oui, pour le petit rappel, elle a 14 ans d'expérience dans les secteurs privés. Elle a tenu une entreprise comme la RTG pendant 14 ans. Sans aucune faille, l'entreprise continue à bien supporter et elle est cadre de l'UNC. Pourquoi le choc ne tomberait pas sur elle ? Ce n'est pas une dame qu'on a ramassée quelque part qu'on l'amène au parti. Elle a été au parti. Elle est membre du parti. Est-ce que cette hypothèse, comme vous le dites, d'une hypotisme, est-ce que ça ne va pas dans le sens contraire finalement ? Ou lorsque vous êtes le fils d'eux ? Vous ne pouvez jamais profiter de quelque chose parce que vous êtes le fils d'eux ou l'on doit d'abord servir tout le monde et vous viendrez après tout simplement parce que vous êtes le fils d'eux ? C'est une réalité qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Lorsqu'on porte un nom qui porte un nom et c'est ça vraiment c'est ça porté un nom, c'est difficile de faire son propre nom parce qu'on vous jugera toujours à l'ordre de votre père. Que vous soyez le fils de Zidane ou que vous soyez la vie bouche, vous avez le prix au tout de lui, il a fait les prix parce qu'il était le fils d'eux sur le fait que vous portez d'abord un nom et c'est votre nom qui vous donne ses vapeurs. C'est pour ça qu'en français il se dit faire son prénom. C'est-à-dire au-delà du fait que vous êtes Moabilou, vous devrez forger les armes, vous vous donnez un prénom propre pour que les gens reconnaissent vos propres mérites et non pas les bénéfices d'un nom. Le fait d'être le fils de Moabilou, de la fille de Moabilou. Ça c'est un débat qui existe fort. Maintenant, est-ce qu'il est promu sur le fait qu'il est de l'INC ou de l'INC ou de l'INC ? C'est très difficile à déconstruire mais par contre je crois qu'il faut être vigilant en politique il faut être très vigilant dans les mises en place parce que la perception elle peut être fondée ou non peut à un moment donné nuire parce que dans l'opinion la perception est qu'on privilégie et d'ailleurs c'est ça le mot qui vient souvent on privilégie une caste on privilégie des allégeances personnelles dans la nomination et cette perception se renforce à chaque fois que vous avez de tels cas. Est-ce dire que des personnes portant des noms n'ont pas droit à un avenir ? Non, ils ont droit à avoir un avenir mais c'est toujours un défi énorme lorsqu'on porte un nom de l'assumer et de construire personnellement une carrière alors par contre il y a quelque chose qui m'a intéressé c'est le fait que vous l'aviez évoqué que M. Kassou Moumou qui était part du président a été envoyé PCA à l'ACP ça veut dire qu'il a quitté la cour présidentielle est-ce que c'est annoncé à travers des rémaniements à venir autour du président parce que c'est une personne qui était dans le sillage du cœur au pouvoir qui quitte le sillage pour... Mais le président l'avait dit qu'il allait nettoyer son cabinet Est-ce justement ça le signal d'un début de changement une sorte de prélude peut-être ça peut être les débats Alors je prends Patrick Sahel il y a aussi le cas par exemple de la caisse de péréquation de la péréquation tout ça où il y a M. Nzangui qui lui était déjà gouverneur du nord du nord Nouroubangui je peux me tromper tout ça mais aujourd'hui il est nommé PCA de la péréquation Est-ce que ça peut booster quelque chose comme ça genre prendre un ancien gouverneur mais faire de lui le PCA d'une entreprise qui finalement demande aussi qu'il y ait une certaine égalité en province Est-ce que vous pensez que ça peut marcher Bien sûr vous avez un cas particulier Bien sûr ça peut marcher mais j'en viens à Christian je voudrais placer un mot autour des dénominations qu'on a vues il y a deux jours Vous savez il y a des postes qui doivent arrêter d'être des postes politiques il y a des postes qui doivent suivre des hiérarchies c'est-à-dire qu'on doit avoir vu quelqu'un être agent simple devenir chef du personnel chef de division et si cette personne est nommée un jour DG ça ne dérange pas je vous prends le cas de madame Christelle Mouabilou c'est vrai elle a été depuis 10 ans ou 11 ans je ne sais pas moi je la défendais toujours parce que je connais comment elle travaille à la RTGA qui est une entreprise privée on ne vient pas gérer la chose publique au sommet vous avez vu quand Félix Zeké est devenu président de la République qui n'a pas dit que c'est un stagiaire au sommet de l'État et aujourd'hui on va prendre quelqu'un déjà sa gestion la RTGA c'est vrai c'est pas une gestion calamiteuse mais c'est pas aussi une gestion qu'on peut on peut jeter de fleurs dessus mais elle a et prendre madame Christelle Mouabilou la ramener dans 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 quelque chose qui nécessite une technicité mais elle est censée on a dit ça on a dit ça à Trump on a dit ça à Trump Trump elle n'a jamais exercé autre chose Trump c'est pratiquement Christelle Mouabilou c'est vrai c'est l'héritier d'une famille riche c'est l'héritier oui bien sûr Trump a hérité les Etats-Unis c'est différent du Congo c'est-à-dire que les politiques aux Etats-Unis le social même chez les Américains est différent du social au Congo c'est-à-dire que les problèmes que les Américains vivent aujourd'hui aux Etats-Unis c'est pas les mêmes problèmes qu'au Congo on parle de cette entreprise publique laissez-moi vous dire que l'OCC cette entreprise là tout l'argent que produit l'OCC ne va pas dans le trésor public c'est-à-dire Christelle Mouabilou va gérer cet argent là elle qui n'est pas technique elle qui n'a pas il y a tout un comité il y a un secrétariat il y a tout ça mais elle n'a pas suivi le cursus normal elle n'a jamais travaillé là-bas elle ne connaît pas le rouage de l'OCC elle est là pourquoi ? pourquoi elle est là ? ça c'est des nominations politiques maintenant ok ici on a accepté moi j'ai accepté la nomination de Kassongo Kassongo comme Kassongo il a été dans la chose publique il a été dans la chose publique c'est ça le problème il a été dans la chose publique mais je veux vous citer un autre cas voyez-moi Makutano comme PCA de l'Ogefrain Makutano c'est dit Amici c'est lui qui était il était je ne sais pas s'il est encore le président de la Ligue des Jeunes dis-moi ce qu'il va faire à l'Ogefrain comme conseiller parce que président du conseiller d'administration c'est quelqu'un qui doit c'est-à-dire qu'on doit venir chez lui prendre au conseil quand ça ne marche pas et même quand ça marche mais est-ce que vous connaissez ses compétences ? est-ce que vous connaissez les études qu'il a eu à faire dans sa vie ? déjà quand vous parlez des études moi je me suis renseigné sur lui il est en G2 il n'a jamais eu un autre diplôme il est en G2 il est étudiant maintenant au moment où nous parlons dans quelle formation ? il est en train de faire le droit à l'ULK ok bon peut-être que vous vous êtes informé et c'est celui-là qui devient PCA c'est quand même bizarre c'est-à-dire qu'il a fallu il a fallu au président je ne voudrais pas dire qu'il n'a pas bien réfléchir je ne voudrais pas bien dire aussi que les gens autour de lui l'ont induit en erreur mais il est encore temps s'il peut se rétracter et changer un peu ce qu'il nous a donné comme mandataire moi je parle surtout de Christelle Moabilou et de Makutana est-ce que ce n'est pas une fixation finalement ? mais non parce que moi je connais personnellement les compétences de Mme Christelle je ne refuse pas les compétences je ne refuse pas qu'elles soient compétentes alors est-ce que M. Henry ça ne pose pas finalement au Christian un problème de qui doit gérer les entreprises publiques de l'État puisqu'il y a deux conceptions finalement le professeur Vaudo en son temps disait qu'il fallait laisser ça entre les mains des fils maison il faut éviter la politique mais il y a une autre approche qui parle finalement des managers une autre approche qui parle des managers il faudrait qu'à la tête des entreprises qu'on n'ait pas que des gestionnaires mais qu'on ait des managers et que les managers peuvent venir à d'ailleurs ça peut être des hommes qui viennent d'ailleurs comment concilier les deux approches qui d'un point de vue normal s'opposent ? je pense que les managers ce serait utile pour occuper les fonctions de PCA parce que un PCA ne gère pas au quotidien l'entreprise mais il est là pour voir pour ajuster un peu la gestion si ça cadre avec les objectifs de l'entreprise donnée le cas précis le cas particulier de Christelle Moabilou effectivement je suis d'avis avec tout le monde ça fait un peu débat vous savez avoir travaillé dans une entreprise de son propre père c'est très difficile d'évaluer ses compétences je vous donne un petit exemple on a je crois en Guinée équatoriale on a Obiang et son fils qui est vice-président mais il n'a jamais eu le temps de travailler il est tout le temps dans les affaires mais en ce moment on va nous dire qu'il a une expérience mais il travaille quand ? parce que c'est son père qui est le président alors celle-là qui était là dans l'entreprise de son père qui pouvait venir la côté soit dégager que non elle ne travaille pas bien parce que c'est elle la patronne après son père tu oses en te vire mais est-ce que vous êtes en train de faire des procès d'intention non parce que monsieur Henry regardez Mercedes c'est une entreprise privée c'est une entreprise familiale Ford une entreprise familiale Hyundai une entreprise familiale toutes ces grandes entreprises qui ont fondé l'Amérique qui ont fondé l'Allemagne qui ont fondé la Chine sont des entreprises familiales alors est-ce que pour autant elles sont faibles est-ce que vous êtes en train de parler d'un problème des management personnel ou vous êtes en train de parler d'un problème spécifique du Congo qui serait en train de dire bon là il y a beaucoup de sentiments et tout ça mais ça reste des entreprises le Congo le Congo a des problèmes particuliers le Congolais a une autre nature par moment nous risquons d'être comme des extraterrestres voyez comment notre société fonctionne que ce soit l'église on nous donne tout sauf rien vous trouvez un pasteur qui vous dit que quand vous avez des problèmes il faut venir vers Dieu mais vous le trouvez lui devant un problème il fait une lettre il va donner au cimetière venez prendre ses voleurs ça ne va pas au pays donc le même là qui vous dit que solution c'est Dieu mais il trouve que son lieu là est incapable de résoudre ce problème il va là-bas la nature du Congolais fait que nous soyons en train de dégager nos propres réalités ça veut dire ici chez nous les entreprises là dont vous parlez quelle est la mentalité de ce peuple là quand tu es là en train de travailler tu n'es pas là comme fils à papa s'il faille te sanctionner on te paye parce que tu travailles et tu assumes bien l'avancement de l'entreprise mais ce n'est pas le cas ici chez nous ici chez nous de façon générale le fils à papa il peut ne pas être là mais est-ce que il a ses avantages c'est ça le danger avez-vous déjà approché la gestion de la dame madame Mouabili est-ce que vous avez déjà vous avez déjà avez-vous déjà vérifié la gestion de la RTGA puisqu'à un moment donné on risque de les mettre tous dans le même panier et alors que les entreprises sont différentes je ne dis pas que elle n'en est pas capable mais je suis en train de voir ce qui choquerait un peu les gens ce qui nous amène à ne pas trop se rassurer parce qu'on sait on peut parler de ses compétences ou de ses capacités pour avoir été plus de 10 ans gestionnaire l'entreprise c'est ainsi que j'évoque un peu cet aspect là ici chez nous au Congo il n'y a personne qui peut contrôler le fils à papa dans leur entreprise mais la DGA ça fait quelle est la fonction d'une directrice d'un directeur adjoint dans une entreprise c'est une fonction très capitale parce que c'est elle c'est à ces fonctions là que vous avez toute la charge de l'administration de l'entreprise alors l'administration c'est le tout premier service c'est le service c'est pas les DGA non 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 c'est les DGA l'administration c'est lui c'est à ces fonctions là et l'administration c'est ça même la colonne vertébrale que ce soit de la nation ou d'une entreprise et vous savez l'administration c'est à dire vous travaillez à temps plein mais c'est que peut-être un fils à papa dans son entreprise ne peut pas se donner l'obligation de travailler à temps plein il peut venir comme il veut donc je ne dis pas qu'elle n'en a pas la compétence mais ça pose un peu c'est pas rassurant c'est pas rassurant son cursus ne nous donne pas du tout vous êtes moins radical que Patrick Sahel en tout cas allez-y Christian vous avez dit quel est le point de vue ? j'ajouterais sur la culture entreprenariale tel que mon collébateur l'a ajouté vous prenez par exemple Toyota qui est une entreprise japonaise l'héritier du groupe Toyota a commencé au bas de l'échelle c'est à dire on lui a donné la possibilité d'occuper toutes les fonctions partant du bas de l'échelle jusqu'au sommet le commandement et donc le jour il a pris la tête il connaissait l'entreprise totalement parce qu'il a été lui-même à tous les niveaux du commandement et il bénéficiait d'une légitimité professionnelle on le regardait comme cette culture entreprenariale nous on l'a pas nous on a une autre culture entreprenariale qui fait d'ailleurs que lorsque le père va mourir demain je ne le souhaite pas les entreprises meurent il n'y a qu'à voir tous les grands groupes menés par des grands noms donnés aux héritiers qu'est-ce qu'il en reste à Kinshasa je ne vais pas citer les noms sauf qu'on gobeuse sauf qu'on gobeuse au moins ici il n'y a pas le fils il n'y a pas le frère il n'y a pas la page essayez de voir ce qui se passe après dès que meurent le propriétaire on a les grandes si fassent supermarché vous connaissez les grandes entreprises immobilières ici qu'on a eu vous connaissez c'était les noms les grands noms parce que la culture entrepreneurale nous ne l'avons pas très bien par contre moi je voudrais revenir sur l'aspect politique des nominations si vous regardez très bien les nominations actuelles il y a bien évidemment un partage politique on voit qu'il y a Jean-Pierre Bimbal qui a aligné les siens il y a l'Union sacrée qui a donné également les siens il y a le remerciement ils disent on est à nouveau dans cette répartition des postes ministères des postes au sein des familles politiques ce qui en principe était recusé il y a quelques temps pourquoi ? parce que comme la ligne de collaborateurs nous avons un portefeuille de l'État qui est presque je dirais sur les béquilles les grandes entreprises du portefeuille ne sont pas aussi performantes que l'État en dépasser et donc on a besoin aujourd'hui de restructurer on a besoin des grandes réformes on a besoin de les remettre sur pied pour agroître la réforme d'État or les profils politiques ne correspondent pas forcément au profil managérial qu'on met en place donc on reste dans le cercle de nomination politique mais quelle est votre approche Christian ? est-ce qu'il faut quelqu'un de l'extérieur ou quelqu'un de la boîte ? avec ce qu'on dit souvent fils maison vous préférez le fils maison ou vous pensez qu'une compétence de gestion peut venir d'ailleurs ? les deux c'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur qui a une expérience assez avérée dans le secteur et qui vient donner un impact ailleurs par exemple il y a ce qu'on appelle le pantouflage c'est le fait de passer du public au privé et on amène même l'expertise ça peut se faire nous où on peut avoir un fils maison qui a gravité tous les échelons et qui vient qui vient diriger on a vu des fils maison échouer lamentablement tout comme on a vu des gens venus de l'extérieur échouer lamentablement ou vous m'apportez aussi des choses très bien pour moi il n'y a pas de verrou sous la question ce qui importe c'est est-ce que le profil en termes d'expertise et de compétence répond évidemment à ce besoin-là parce que jusqu'à aujourd'hui nous gardons les entreprises publiques comme des éléments de partage de postes politiques et sur ce point-là il n'y a pas beaucoup de renseignements alors s'il faut faire des réformulations pour les prochaines nominations est-ce que vous pensez que le chef de l'État devrait se pencher sur les questions politiques parce qu'après il y a le système qui lui demande ça il y a le partage comme on l'a dit Christian le partage de postes il y a l'UNC qui demandera tel portefeuille il y a le MLC qui fera autant et ainsi de suite la société civile sur quel angle le chef prend la question est-ce qu'il dit bon en tout cas on ne fera pas ça on va rester dans l'administration épouser dans l'administration ou on va peut-être faire le pontouflage vous avez dit ça comme ça ou on ramène du public au privé qu'est-ce que vous conseillez le chef de l'État pour ce qui vient après ? D'abord je sais qu'il lui est très difficile dans la configuration actuelle parce que tout soutien politique attendrait en retour quelque chose naturellement naturellement et cela voudrait dire que quand il se partage pour avoir le soutien de ses pairs il est question maintenant que lui en tant que président de la république se convienne avec ses partenaires politiques leur dire clairement que voilà vous avez pris tel poste que l'on vous octroie mais donnez-nous quelqu'un dont les compétences et les capacités sont avérées n'allez pas puiser quelqu'un sur base d'un paramètre familial ou quoi que ce soit parce que d'abord ça choque même les militants de ce parti-là parce que le Congolais risque d'avoir comme impression que nous sommes toujours dans ces habitudes-là où quand vous y allez tout ce que vous allez faire comme sacrifice c'est au bénéfice de la famille de votre chef la famille biologique et non la famille politique vous voyez alors moi je pense que le président de la république dans ce contexte précis comme il ne peut pas se défaire de ce système-là mais néanmoins qu'il ait ce pouvoir-là d'imposer la capacité qu'il soit comme un anglo-saxon c'est-à-dire chez eux là-bas c'est d'abord vous êtes capable de faire cette tâche avant même de voir parce qu'ici chez nous on ne sait plus comprendre le rôle des diplômes tout est devenu confus donc je pense que le chef à ce niveau-là du fait qu'il ne peut pas se dérober des règles qui sont établies ici chez nous pour obtenir ce soutien-là surtout que lui dans ce contexte il n'a pas de majorité parlementaire qu'il a ramené de par les élections alors dans cette petite faiblesse politique-là et ayant besoin des autres pour gouverner qu'au moins qu'il soit un peu exigeant sur la qualité des personnes qu'on va lui envoyer pour là la nomination bien que c'est à vous Christian Boussembe de m'envoyer quelqu'un mais du moins ayez cette bonne foi-là de m'envoyer la bonne personne parce qu'au final c'est lui qui va payer cher très bien alors Patrick Sahel vous partagez le même point de vue comment faire pour corriger s'il y a correction bien sûr si il y a lieu de corriger parce que vous savez je veux aller dans l'optique de mon frère indépendant vous savez le système demande que les partis politiques qui est de quota c'est vrai mais il y a quelque chose qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du président de la république pourquoi ne pas demander chaque fois que les partis envoient des noms qu'ils envoient aussi des CV par exemple parce que je ne voudrais pas c'est-à-dire on peut mentir sur le CV mentir mais la capacité sur terrain il y a aussi lieu de vérifier aussi le chef de l'état lors de sa dernière sortie médiatique il nous a dit ceci il est temps que l'on mette la bonne personne à la place qu'il faut mais voyez les nominations qu'on a vu c'est parce que tel est venu de l'UNC l'UNC on ne voyait qu'un seul nom le nom c'était telle personne il faut prendre la personne et la ramener dans une entreprise bien que publique mais qui demande une forte technicité c'est impossible je ne voudrais pas que ce soit une fixation sur Christelle Moabilou mais vous avez parlé de sa gestion de la RTGA pendant près de 14 ans allez-y voir après vous c'est que ça ressent moi je suis là j'étais directeur de production alors qu'il était dégé donc je connais qu'on ne se confie aujourd'hui elle doit gérer l'administration d'une entreprise publique l'administration c'est-à-dire les agents vont se rabattre sur elle c'est elle c'est madame Christelle Moabilou qui doit donner qui doit solutionner tous les problèmes administratifs de l'OCC vous pensez qu'elle en a là et que fait le DG ? mais le DG il est là pour c'est-à-dire prendre les contrats il est là pour suivre ce qui se fait sur terrain parce que je parle de l'OCC maintenant l'OCC c'est l'organe qui surveille tout ce que nous mangeons tout ce qui entre en RDC c'est l'œil national l'œil même le poumon même on peut dire c'est-à-dire qu'elle elle est là elle gère le quotidien des agents et le DG lui il est sur terrain on peut dire comme ça c'est-à-dire qu'il surveille ce qui vient mais il y a d'autres services techniques appropriés elle se penchera juste sur le travail des services techniques mais cher ami Christian je ne sais pas pourquoi vous voulez prendre part de madame Christian je la connais vous connaissez cette dame parce qu'elle a géré la RTGA c'est pas parce qu'on a géré la boutique de son papa qu'on devient gestionnaire de l'état on a dit qu'on peut quitter on peut quitter du public au privé mais on ne peut pas quitter du privé et apprendre le public au sommet c'est ça le problème elle est venue apprendre la gestion de la chose publique au sommet très bien alors je voudrais également abondir on va terminer avec vous parce qu'on prend le deuxième sujet mais j'ai une question de curiosité je voudrais qu'on la commence avec vous directement vous allez y rebondir et puis la question maintenant qu'il n'y a pas de porte-parole est-ce que selon vous vous avez un profil du porte-parole du président de la République dans ces temps ici qu'est-ce qui peut réformer à ce profil-là c'est quoi le profil le profil robot profil robot du porte-parole du président c'est d'abord quelqu'un qui doit aller au charbon capable aller au charbon qui doit être capable parce qu'on va en période électorale d'assumer un show médiatique important et d'assumer des prises de sortie je dirais de plus à plus affirmées parce qu'on aura un président peut-être de moins en moins devant les caméras pour faire des points des presses qui sera sur le terrain et donc il faudra quelqu'un qui soit capable d'aller au charbon de savoir donner d'assumer un show médiatique important ça doit être un politicien ça doit être qui un politicien un journaliste un bon communicologue un expert en communication voilà pour moi ce serait le bon profil très bien je voulais par contre rebondir sur la question je crois que l'idée est en train de me fuir là c'était à propos des mandataires voilà je disais tout le monde ici met l'accent sur le président mais moi je crois qu'on peut aller plus loin c'est que avant que le président ne signe il y a des filtres et les filtres c'est son cabinet les filtres c'est les services qui sont censés faire des tests de l'AET dans un état rationnel lorsqu'on veut proposer quelqu'un à une fonction de si grande responsabilité il y a des filtres en amont ce qu'on appelle les enquêtes de l'AET l'ANER fait ce boulot est-ce qu'on fait encore aujourd'hui les enquêtes de l'AET pour avoir les bons profils est-ce qu'aujourd'hui encore on filtre pour qu'on aboutisse à la décision finale de la nomination parce qu'il ne suffit pas qu'un parti politique vous donne un nom il ne suffit pas c'est pour ça qu'après on va se rendre compte deux trois mois après que le type avait un deuxième passeport il est canadien et qu'on l'a mis à la tête d'une entreprise de grande portée ça on le connait il faut d'abord préférer préciser ça il faut que nous revenions dans le fonctionnement normal de l'état et ça fait un temps qu'on est en train de sortir du fonctionnement normal de l'état ça veut dire oui les partis politiques qui vont faire leur boulot oui il faut que ça a une loyauté oui il faut qu'il y ait un travail de filtrage oui il faut que le cabinet les conseillers motivent suffisamment les nominations pour aboutir à la décision du président aujourd'hui tout le monde parle du président mais il y a tout un travail en amont décide d'une chaîne qui à des moments de vue n'a pas très bien fonctionné pourquoi on aboutisse à ça ? Le porte-parole quel profil selon vous monsieur Harvey ? Il doit être un bon communicateur il doit avoir à l'esprit un peu de marketing il doit être en mesure d'encadrer parce qu'il porte la parole du chef et quand il l'amène de cette façon là c'est à dire c'est l'image du chef qui est engagé alors le porte-parole du président il doit avoir cette technicité et le courage de dire par exemple de corriger même si le chef lui transmet un certain message il doit avoir le réflexe de lui dire voilà chef ici ça n'ira pas bien voilà voilà moi je préfère que le message que vous voulez transmettre je voudrais bien que ça soit dans des termes ci après ça va être un vent en guerre oui parce que quand il y va et qu'il trouve même il doit être capable de lire même l'atmosphère si il se dit le message tel que on me l'a été donné je trouve que ça ne va pas bien passer il doit avoir le réflexe être capable de changer même le message et l'adapter par rapport à de circonstance donc c'est très très important parce que s'il va comme cela il ne discute jamais avec le président il n'est pas en mesure d'apporter des touches de toilettage et bien il va aller et il finira par récolter des mauvais résultats et ça va retourner contre le président vous pensez aussi ça est-ce qu'il doit être un va-t'en-guerre quelqu'un qui voilà comme l'a dit Christian qui va au charbon qui va à la guerre qui affronte le feu qui affronte le feu est-ce qu'il aura le poids du gouvernement aussi avec lui comment ça va se passer ça va être qui exactement du moment où la présidence de la république fait quasiment le même travail que le gouvernement aujourd'hui oui c'est important qu'on ait quelqu'un de ce genre là il faudrait d'abord déjà je voudrais placer un mot dire que cette personne n'est pas à la présidence pendant que nous parlons ici ok ça veut dire que le chef que le chef ne cherche pas là-bas parmi ses collaborateurs je voudrais encore que le chef de l'état regarde même cette émission je lui proposerai Christian on a besoin d'un son neuf je savais qu'il y avait une idée là d'un son neuf d'un jeune ok mais une personne surtout avec une forte personnalité capable de dire au président de la république monsieur le président de la république votre communication ici on ne peut pas dire ça on ne peut pas dire si vous dites ça c'est vrai que vous avez raison vous pouvez dire ça c'est-à-dire qu'une personne qui est capable de dire au président de la république ne dit pas dans ton discours ben look mais pourquoi le porté-parole en Amérique ont beaucoup plus d'impact comme ça le porté-parole dans la Maison Blanc c'est pas le porté qui c'est le système mais c'est tellement fort vous avez un système présidentiel vous avez un système présidentiel qui fait que vous portez la parole du président de la république c'est-à-dire quand vous parlez vous vous adressez aux gens c'est le président qui parle à travers votre bouche oui parce que les médias américains ont parfois vous parlez par correspondance oui c'est-à-dire on ne vous voit pas vous on ne voit pas Christian Bocimbe c'est le président on voit le corps de Christian Bocimbe mais pourquoi c'est moi que vous citez parce que on voudra bien on a besoin du 109 c'est lié aux Égyptiens parce que vous avez dit par exemple aux Etats-Unis c'est un homme fort mais exactement on doit avoir on doit copier ce qui est positif ce qui rend les autres nations plus fortes et plus développées nous devons voir ça de cet oeil-là très bien il doit être un homme fort qui a le courage de dire de courger de toileter j'étais en train de chuter la réplique j'étais pour que j'étais en train de chuter en disant que il faudrait que la personne soit aussi un excellent communicateur je vous prends l'exemple de celui qui a été communicateur du chef de l'état de l'époque de Kabila le fils Kassongo celui qui a été Kudora Kassongo vous voyez comment il était mais c'était moi le nom de celui qui est chef de la communication c'est lui qui est je ne parle pas de Kassongo Mouemba mais c'est lui qui est chef de communication directeur de communication mais là c'est un directeur de communication mais voilà ça dit que il fait pratiquement le même travail mais on le sent pas on le voit pas il n'est pas là ça dit que quand le président ne parle pas c'est lui qui doit représenter le président c'est lui qui doit tenir même les discours du président de la république avant le président de la république mais voilà ce qu'on a aujourd'hui c'est à dire que je veux chuter en disant cher président autour de vous la personne qui doit représenter qui doit remplacer Kassongo n'est pas là ok c'est le mieux de ça regardez au moins vous il se l'a invité également aux Etats-Unis si on a ce rôle important c'est parce que le régime il est présidentiel et que l'exécutif est dirigé par le président au Congo nous avons cette diarchie on a le gouvernement avec un porté-parole et la présidence le président de la république qui est une partie de l'exécutif et qui a également son porté-parole cette diarchie fait que on a un ministre de la communication qui joue un rôle très important qui porte la parole du gouvernement qui gère au quotidien l'état et qui fait que le porté-parole du président n'a pas un grand rôle sauf si le gouvernement n'est pas assez dynamique là vous sentez le porté-parole par contre mes collaborateurs ont raison la communication du président pose vraiment problème je donne un exemple le président a énormément fait le discours comment on peut lire ce discours est-ce qu'il y a juste non il n'y a pas un site mais il n'y a même pas un site où vous voyez le discours du président il n'y a pas malose vous il n'y a pas une adresse où vous trouvez les résistants du président mais tout ça c'est de la communication donc il y a énormément de choses à faire autour de sa personne même quand on voit le président par exemple ça dit que le chef de la communication peut prendre cette communication utile et sortir autre chose que ce qui a été sur la place publique très bien nous allons continuer notre émission mesdames et messieurs là nous vous invitons à suivre un deuxième débat et c'est sur le 21 000 dollars ce grand débat sur le 21 000 dollars ça nous ramène à un débat structurel le débat des trains des vies on va essayer un peu d'en parler ici pas comme on veut nous amener pour parler que de 21 000 dollars mais nous allons parler de façon générale sur la transparence et tous les restes on va en parler tout à l'heure mesdames et messieurs la qualité en image le train des vies des institutions qui gagnent quoi c'est la question que vous pouvez lire sur vos écrans l'équilibre et la sincérité font partie des principes budgétaires importants qui gouvernent la manière dont l'état s'organise pour avoir des ressources internes c'est-à-dire recettes et la manière dont il doit les dépenser leur non-respect conduit naturellement au scandale financier ou le détournement en RDC les recettes publiques sont plus orientées à l'engraissement des institutions et de leurs animateurs il est inadmissible qu'un parlementaire touche près de 21 000 dollars pendant que les indicateurs du social club de Congolais sont au rouge ils saisissent l'occasion pour saigner la caisse de l'état au détriment du mieux-être de la population un scandale en même temps l'opprobre en tout cas le chef de l'état devra décréter des mesures d'austérité pour réduire le train des vies des institutions et de leurs animateurs Christian Moneca cette question finalement taraude les esprits les députés gagneraient entre 17 18 19 et 20 000 dollars on ne saura jamais la rédaction a posé à 10 députés on a eu 10 réponses différentes mais le salaire des militaires tout le monde connaît les salaires des médecins tout le monde connaît les salaires des enseignants tout le monde connaît et même des magistrats pourquoi cette disparité c'est parce que déjà il y a des rubriques qu'on ne sait pas tracer d'un point de vue budgétaire on parle des réserves parlementaires on parle de primes et d'invisibles ce qui m'énerve le plus c'est invisible invisible à côté des émoluments et donc si on peut tracer dans le budget de l'état les émoluments on ne sait pas tracer les invisibles tous les rubriques qu'on a créé primes caution ainsi de suite qui gonflent l'enveloppe ce de 1 de 2 c'est que cela est également lié au fait que politiquement on a fait jouer au parlement un rôle qui fait qu'aujourd'hui le parlement notre parlement est considéré comme l'un des d'ailleurs le sondage de Jacques là également dessiné comme l'un des institutions la plus corrompue du pays parce que nos élus marchandes les votes de loi nos élus marchandes ont marchandé leur transhumance vers l'union sacrée et donc cette nobuleuse qui s'est mise en place vit de cet entretien financier pour rester au sein de la fin politique du chef de l'État et donc malheureusement dans ce genre de système on a des élus qu'on entretient parce qu'il faut politiquement le gérer et ça passe par ce genre de pratiques d'invisibles des cagnettes qui viendraient du bureau pour gérer les députés premièrement deuxièmement c'est qu'un facteur que les gens ne mettent pas en lumière c'est que pour une fois dans le sol de notre parlement nous avons un président du parlement qui n'a pas le contrôle de la majorité si vous rentrez en 2006 en 2011 les délais de législatives vous aviez toujours un président du parlement qui venait d'un parti fort c'est à dire le PPRD et qui avait la capacité d'avoir un certain nombre délu pour bloquer toute initiative de déstabilisation du bureau or vous avez aujourd'hui un bossot qui a très peu délu dans sa formation politique pour soutenir son bureau et qui a besoin lui-même déjà comme président pour rester d'entretenir la majorité au parlement vous voyez donc le fait qu'il nous ait un président faible qu'il ne provienne pas d'un parti politique fort capable d'étenir une majorité au sein du parlement fait que celui-ci pour rester a besoin d'entretenir cette majorité alors qu'à l'époque vous aviez un beau chab qui avait 150 députés du PPRD donc si vous voulez le faire chanter vous devez être dans les capacités de mobiliser plus de 150 députés des actes de la famille politique et puis la discipline du parti faisait que vous tenez deuxièmement vous avez aujourd'hui un parlement qui est en manque de leadership politique ça veut dire le fait que vous avez un président qui est faible le fait que vous n'avez pas l'UDPS qui est le parti de pouvoir qui soit lui-même minoritaire au sein de sa majorité il y a un leadership flottant pour cette parole ça veut dire beaucoup de l'étronique qu'on ne contrôle pas parce qu'ils sont 4 ils sont 10 et ils ont participé à former la nouvelle majorité ce flottement là fait que ça ça entretient ce besoin d'engraisser les députés pour qu'il reste à la famille politique et donc tant qu'on aura ce bureau faible tant qu'on aura ce flottement au sein de l'Assemblée tant qu'on aura ce système d'élus qui transhument parce qu'ils n'ont pas c'est pas sur base des convictions mais parce qu'il y a un meilleur offrant vous aurez au niveau de parlement ce genre de flottement on l'a eu moins dans les passés parce qu'il y avait une certaine rigidité dans le bureau une certaine rigidité de la majorité et une capacité de freiner les nuisances que certains députés pouvaient incarner au sein de l'Assemblée nationale c'est pour ça on l'a eu moins déjà ensuite c'est ce relâchement que nous avons cette fragilité qui entretient cela de manière plus globale le problème du train de vie de l'État il est très structurel c'est que depuis très longtemps depuis l'époque coloniale nous avons bâti un État je dirais des privilégiés un État qui est au service d'une minorité et pas du bien intercollectif d'ailleurs l'État colonial n'a pas été créé pour le bien intercollectif c'est un appareil capitalistique au service d'intérêts métropolitaires et donc les missions régaliennes fonction publique la force publique la mission territoriale était bien garnie parce qu'il fallait mater les populations qui étaient d'ailleurs des indigènes les voies de droit et quelques mesures d'intervention dans les routes étaient lancées mais l'État n'avait pas ce grand portefeuille de charge des citoyens en sorte de développement tant qu'on aura toujours ce modèle structurel de l'État qui scute autour d'une minorité autour d'un projet collectif plus important nous orienterons les ressources publiques dans ces gens-là ça veut dire que vous avez des ressources publiques qui sont orientées vers les institutions essentiellement les fonctionnements des institutions et très peu sous les questions d'exercicement et développement alors Patrick vous avez par exemple 70% du budget national soutiendrait on va dire les institutions et parmi ces institutions comme Christian vient de le dire parmi les institutions vous n'avez que deux pouvoirs qui finalement prennent dans les 70% 50 ou 60% vous avez par exemple la présidence et le gouvernement ça dit les deux et l'Assemblée nationale et le Sénat alors qu'il y a une autre fonction traditionnelle de l'État c'est l'appareil judiciaire qui n'a que 2% parfois 3% où vous avez une précarité et une morosité telle que on ne sait vraiment pas le dire c'est dû à quoi exactement cette voilà mais Christian Christian l'a si bien dit c'est ce que nous avons hérité des Belges mais voyez voyez un peu sur le vous avez parlé des 70% moi j'ai ouï dire c'était 75% c'est à dire 75% du budget de l'État 75% étaient dirigés vers les institutions mais même dans ces 75% dans les 25% qui restent quand on prend le 4% qui est dirigé vers l'armée dans cet argent là 75% aussi serrés pour les généraux et les institutions c'est la diabolisation de l'ordre que nous avons hérité des Belges mais moi je voudrais emmener un peu quelques solutions je réfléchissais je me disais comment arrêter ce train de vie comment faire comment vous pouvez imaginer cher Christian un directeur de division de l'EPSP à 309 000 francs congolais non à peu près à peu près 150 dollars 150 dollars américains mais un directeur de division à l'IGF a quelques 4 millions de francs congolais ce déséquilibre vient dans à peu près 2000 dollars pourquoi 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 on a parce que même si on parlait aujourd'hui jusqu'à lundi prochain ils ne vont pas changer ces choses mais pourquoi on ne supprimerait pas certaines comment on dit pourquoi on ne va pas aller supprimer même certaines institutions passez-moi cette expression par exemple le Sénat il y en a qui pensent qu'il faut supprimer le Sénat des institutions budgétivores mais qui coûtent à la République qui saignent la République et cet argent-là déversé par exemple à l'enseignement pourquoi pourquoi comment on les appelle c'est ceux qui surveillent ceux qui contrôlent les professeurs un inspecteur il touche pratiquement 400 000 francs congolais 400 000 francs un inspecteur de l'EPSP mais un inspecteur à la finance toucherait quelque chose comme 8 millions ce déséquilibre vient d'où pourquoi on ne peut pas supprimer certaines institutions car moi je vote pour qu'on supprime le Sénat je vote même parce que même la allons-y à l'assemblée provinciale de Kinshasa cher Christian on trouve là-bas quelqu'un qui est député provincial cette même personne est ministre ok mais pourquoi est-ce que le gouverneur par exemple le gouverneur de la ville de Kinshasa si on supprimait l'assemblée provinciale de Kinshasa et qu'on lui dit désormais cher gouverneur vous allez travailler en connivence avec les bourgomestres ça va résoudre le problème et on va garder un peu d'argent mais les bourgomestres reviendront d'où alors il faut changer tout de suite la structure de l'État parlons parce qu'aujourd'hui on a des bourgomestres qui ne sont pas élus au gros mot comme on dit les grands remèdes c'est un remède pour avoir un peu d'argent et déverser par exemple à l'armée l'armée souffre les professeurs aujourd'hui j'étais allé laisser ma fille à l'école j'ai entendu le professeur dire la semaine prochaine si ça ne change pas nous allons en grève alors que le député aujourd'hui les 14 millions 700 c'est c'est le l'émolument connu mais nous savons que ici parce que vous avez posé la question à 10 députés l'autre va dire je gagne 14 millions 700 j'ai vu l'autre là de Calam qui parle de 16 millions c'est celui qui gère les chégués j'ai oublié son nom il parle de 16 millions j'ai vu David Sesang qui va parler de 21 millions bien qu'on n'a pas encore vu les fiches de paye c'est-à-dire on nous dit aussi qu'il y a des députés qui sont payés par Maboko Bank vous savez c'est-à-dire que il y a deux formes de députés c'est celui qui écrit des lois celui qui vote des lois et celui qui n'est là que pour taper la main sur la table quand on dit qu'ils sont pour qu'ils sont contre et qu'ils doivent faire du bruit tous ne sont pas payés de la même manière mais pourquoi ne pas supprimer certaines choses très bien alors je reviens à vous pour garder un peu d'argent alors je reviens à vous Patrick avec vous Henri qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il pense que vous avez par exemple le professeur Montpouillat le professeur Montpouillat il le regrette Christian du fait que les professeurs soient moins payés qu'un haussier de la présidence il dit il est choqué d'apprendre que en tant que professeur il gagne moins qu'un haussier au niveau de la présidence et comme Patrick l'a dit comment voulez-vous qu'un directeur vous avez un directeur divisionnaire un chef de division dans un secteur quelconque gagne dix fois moins qu'un chef de division dans un autre secteur toujours dans les secteurs publics comme à l'IGF et autres c'est quoi pourquoi il y a un écart à ce point un ministre qui gagne on ne saura jamais 17 000 20 000 et vous avez annoncé un magistrat qui lui gagne 1000 dollars 2000 dollars comment ça se passe exactement qu'est-ce qui justifie finalement ces écarts là d'emblée je dirais que cette situation risque de sonner l'échec de la gouvernance actuelle parce que l'UDPS devrait nous amener un pouvoir spécifique avec objectif au final de corriger toutes les gouvernances précédentes au regard de sa longue lutte de 37 ans et c'était devenu l'espoir de tout un peuple quant à ceux je retourne un peu à l'arrière pour comprendre comment nous en sommes Mouboutou arrive il impose sa marque il trouve que il faut vivre dans la mégalomanie et comme dans sa tête pour lui c'est un président à vie qu'est-ce qu'il fallait faire il faut carrément prendre en otage l'assemblée nationale tous les commissaires du peuple à l'époque il faut mieux les entretenir oui on en a vu à l'époque de Mouboutou il revenait avec des camions Iveco on donne à chacun et en retour que font les commissaires du peuple ces pratiques il y a eu un groupe des Congolais qui était dans cette jouissance Joseph Nabila Pandangila il initie il conçoit et il rédige la lettre de 52 pages il lance et ses amis l'ont suivi là on voit les Etienne qui étaient tous dans les avantages du pouvoir Etienne il portait la toque de Mouboutou avec Kahn c'était leur groupe ils étaient tous dans les faveurs c'était la bonne vie la haute bourgeoisie mais à un certain moment ils se sont dit de l'intérieur dans leur avantage accordé par Mouboutou ils se sont dit mais non mais les populations jusqu'où iront-nous avec ça ils se lancent dans cette bataille au départ ils étaient minoritaires mais il est vrai que quand la minorité détient la vérité elle finira par être la majorité ça a pris le temps petit à petit la population a commencé à adhérer à ce mouvement là je saute un peu les états parce que les minutes c'est la télé Kaby Lamousé arrive casse un peu ce qu'il y a des signes de richesse de mégalomanie il vient avec sa façon de faire il délocalise même l'assemblée nationale il transfère ça à le bumbashi il dit que non à Kinshasa tout le monde est dans la danse tout le monde aime la bonne vie moi je n'aime pas les signes de richesse il n'aime pas le luxe malheureusement il n'a pas fait long Joseph Kaby Lamousé arrive on retourne encore à cet élan on reprend les mêmes histoires alors pour bien renier et rester là pendant longtemps que possible tu vois il faut commencer à donner à pomper la bonne vie aux députés nationaux vous avez par exemple vous ne pouvez pas vous déranger pour ne pas vous interrompre vous avez Kamer qui a dit lui-même que c'est lui qui a triplé les salaires des députés en 2007 quand il était président de la Société Nationale et quand il arrive au niveau de la présidence il va encore tripler les salaires de conseiller allez-y Kamer il arrive avec Kabila Kabila fils il a été là sur Kabila à Mousé qu'il a découvert dans une émission de la télé comme nous sommes ici c'était Géopolis il ne connaissait pas Kamer il le découvre comme ça il trouve que non il est bon allez on le rapproche vital Kamer et homme de confiance de Joseph Kabila il trouve ce qu'on appelait là-bas les fonds secrets que lui maintenant a juste changé d'appellation pour les appeler les fonds invisibles dans le même optique de sous-doyer les députés on ne doit pas se voiler la face c'est une corruption acheter les consciences de ces députés-là et on a vu comment les mêmes députés ont peiné ils voulaient changer la constitution n'eût été la population Joseph Kabila a reculé il ne pouvait pas accepter de massacrer la population il s'en est allé maintenant Félix arrive il se retrouve dans un contexte où lui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale maintenant comment faire il faut se créer une majorité sinon il est out parce que tous les actes qui posaient ils signent des ordonnances le ministre du portefeuille refuse de notifier les premiers parce qu'il y a à l'époque Mabunda qui déclare séance tenante et ça passe à la télévision que nous ordonnons la sur-séance au ministre du portefeuille et le ministre du portefeuille agit il observe les ordres de Mabunda que la signature du président de la République parce qu'il se sentait fort de cette majorité-là c'était devenu comme un instrument de chantage ou de menace d'intimidation à l'endroit du président de la République évoluons il se tape maintenant l'union sacrée qui naît sur de très mauvaises bases les dénominateurs communs si vous regardez bien c'est de l'hypocrisie tous ces gens-là ils ne sont pas acquis pour la cause de Félix j'en donne des éléments pour évoluer dans cette logique-là voyez-vous il y a eu un grand événement Félix qui dit qu'il reçoit les sénateurs je voudrais bien que dans ma vision que la justice soit indépendante je vous demande de ne pas faire obstruction à la justice ben ils l'ont fait ils ont refusé c'est ça sur le cas Matata laissez la justice faire le travail ce sont des sénateurs dont la majorité c'est l'union sacrée quand ils vont ils vont dans les urnes ils votent contre la démarche de Félix c'est-à-dire c'était une expression qui devrait lui dire que voilà nous sommes avec vous mais nous ne sommes pas pour vous et dans cette optique-là lui-même sur la RTNC Félix il initie ce que nous vivons aujourd'hui il dit je suis en train de faire plaidoyer pour qu'on donne à nos députés des moyens conséquents ils ne doivent pas rester à pied comme ça quand ils vont dans des vacances parlementaires ils doivent avoir des moyens de se déplacer et tant qu'il y a des moyens nous devons leur donner des moyens conséquents c'était bien mais ça devrait suivre aussi avec le reste et non pas seulement se limiter à gonfler les avantages des députés donc c'est les peuples qui travaillent pour la politique et non l'inverse maintenant c'est que vous avez lu là-bas il y a un point que j'ai noté quand on organise les recettes de l'État on organise mêmement aussi ce à quoi ça devrait être affecté mais si mettons-nous d'abord sur un point là regardons avec précision il vous reste une minute en tout cas ceux qui récoltent l'argent de l'État pour organiser alimenter le budget quelle serait leur morale en ce moment ils sont toujours bien payés ils ont des pourcentages ils ont des assignations ils ont des pourcentages maintenant la population qui est contrainte de payer les taxes pour lesquelles autant que nous populations nous avons l'obligation de payer des taxes à l'État l'État aussi a ses obligations très bien donc je pense que le président de la république a la responsabilité de stopper en faisant quoi exactement c'est là le problème je reviens avec vous avec vous Henri en faisant quoi Christian passons directement aux propositions qu'est-ce qu'il faut faire connaissant le système politique dans lequel on est on fait quoi parce que ce n'est pas le président qui paye les députés et puis la loi des finances ce n'est pas une ordonnance présidentielle les députés ce sont eux les autorités budgétaires comment faire pour arrêter finalement cette on va dire cette injustice sociale mais il faut qu'on se pose la bonne question d'où vient que nous ayons un train de vie assez élevé de l'institution déjà un c'est l'héperinflation des institutions que nous créons politiquement il faut nous avons un gouvernement 54 membres c'est un coût nous avons énormément de services à la présence à la république c'est un coût par exemple il y a des services numériques il y en a deux maintenant et puis on a un ministère de numérique et puis on a une cellule alors on a finalement cinq choses on a la scène qu'on maintient c'est un coût donc si déjà on arrête de créer chaque jour des institutions objectivores on participe à réduire le train de vie de l'état deux mais c'est vrai le président n'a pas le pouvoir d'oser la dotation et de dire qu'il faut limiter si et cela mais lorsque on fait voter une loi au parlement pour avoir la proportionnelle avec seuil c'est pourquoi mais c'est pour demain changer la configuration de la majorité parlementaire et avoir une majorité plus solide à ce niveau là il a des moyens de levier si vous allez également en termes de surconsommation au niveau du gouvernement mais il y a des ministères qui surconsomment les allocations budgétaires moi j'ai fait j'ai lu un report hier ça m'a fait rire la primature est à 169% de surconsommation des crédits de janvier à mai 2022 mais l'IGF est rattaché au président de la république c'est un service du président mais Christian il y a un problème à l'Est aussi je suis d'accord mais là vous avez le service public de l'état qui surconsomme les allocations des crédits vous avez ce problème de train de vie d'institut qui va maîtriser par contre il y a des ministères dans le même gouvernement qui ne reçoivent pas leur crédit j'ai vu par exemple le ministère du développement rural qui a 2% d'exécution vous avez le ministère de la pêche qui a 1% d'exécution alors qu'à côté vous avez l'aménagement de territoire qui a 328% d'exécution donc il y a une surconsommation de crédit alors qu'ailleurs il n'y en a pas donc c'est une question de réallocation et il faut que le gendarme qui est l'IGF fasse son boulot sur ce point de vue là pour contrôler les finances il faut en même temps rétablir la cour de compte parce que à un moment donné nous avons besoin de la cour de compte mais la cour de compte est déjà opérationnelle c'est à elle de faire le travail maintenant bien évidemment maintenant que les juges ont prêté serment il faut que la cour de compte répète son travail et en amont il faut moraliser la vie publique ça c'est un travail qui dépasse le mandat il faut moraliser la vie publique avant de parler avec Patrick que est-ce que vous pensez de ce que vous avez je ne sais pas si vous avez entendu monsieur Henri il y a une vidéo de monsieur Caméré qui dit on a 400 000 dollars deux fois le mois ça veut dire à peu près 800 000 dollars et il explique il dit c'est pour enterrer les morts c'est pour alors je me dis combien des gens meurent pour finalement couvrir les 400 000 mais pire encore il dit dans la même vidéo que même monsieur Kassongo de la police il vient demander le carburant alors je pose la question sommes-nous encore à ce niveau où la police demande des carburants pour travailler je me dis mais est-ce qu'il n'y a pas un problème structurel à la base il y a un problème structurel si vous regardez les frais les dépenses des fonctionnements il y a une rubrique qui prend beaucoup d'argent c'est les frais des prestations c'est un fortout où on dépense énormément parce que dans les frais des prestations il y a tous les gens que vous recevez l'enveloppe qui vous donnez les dîners que vous organisez toutes les rencontres là dans les frais des prestations comme je le dis c'est d'abord un problème de moralité également d'orthodossie dans la gestion si vous n'avez pas cette moralisation de la vie publique et des gens qui sont assez orthodoxes dans la gestion ils bénéficieront toujours des ouvertures que l'offre la loi notamment en termes de fonds secrets pour le dilapidier c'est au niveau individuel mais à défaut de l'être au niveau individuel il faut des mesures d'encadrement la cour de compte doit faire son boulot est-ce qu'on peut un jour avoir des dirigeants de la classe dirigeante qui sont sanctionnés pour avoir détourné des déniers publics dans la gestion pendant ou après la gestion ces jours on aura peut-être des gardiens financiers assez forts pour nous amener à ce niveau là je vous donne un exemple on a vu ailleurs en Europe on n'est pas en Europe bien évidemment des candidats à être semés de rembourser le scandale qui a eu autour de l'enveloppe des assistants parlementaires en France c'est énorme mais chez nous les déniers publics on les prend comme l'argent de poche on peut le déplacer Patrick Sahel on va terminer il nous reste 17 minutes on va faire vite Patrick Sahel qu'est-ce que vous pensez comment voulez-vous qu'un député soit encore nommé PCA sachant que le député a déjà 21 000 dollars et que lorsqu'il est PCA il aura encore un peu plus d'argent et qu'il y a des gens qui n'ont pas déjà de boulot est-ce qu'il ne faut pas interdire par une loi le cumul de fonctions par exemple pour permettre aux autres de pouvoir trouver aussi le moyen d'aider le pays à avancer le cumul de fonctions il ne faut pas arrêter ça carrément c'était même ça l'idée de Félix quand il est arrivé au pouvoir il a dit vous êtes député restez député vous ne pouvez pas être député et ministre au même moment mais aujourd'hui c'est vrai qu'on n'est pas député et ministre mais comme l'a dit Patrick Christian il y a des ouvertures que la loi leur donne mais il fallait que le bon sens fonctionne parce que vous êtes député mais après vous êtes PCA des lignes victimes comme M. Mende vous êtes député vous êtes PCA des RVA alors c'est un peu compliqué mais voilà moi je voudrais d'abord qu'on pose la question à Caméré d'où tirait-il l'argent qu'il a rajouté aux députés en 2008 ou 2007 de ce qu'il a nommé les invisibles il y avait un fond secret il y avait un fond secret qui existait déjà mais c'est ça le problème c'est la même chose qu'il a fait quand il est arrivé à la présidence c'est-à-dire que c'est ces pratiques-là qui détruisent le tissu même mais il a répondu il t'a répondu il a dit lui c'est un homme du social il est un homme du social amené-le partout amené-le partout il tirait le fond c'est-à-dire qu'il fallait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Jean c'est ce qu'il a fait mais moi j'opte pour la mixture rappelez-moi à donner passez-moi cette expression de certains ministères vous savez moi aujourd'hui on a 54 ministères cher cher ami Christian mais pourquoi ne pas je prends l'exemple du ministère des Congolais de l'étranger ça nous sert à croire aujourd'hui c'est vrai demain on aura besoin de lui mais pourquoi ne pas le moment où là où est le Congo aujourd'hui à l'étranger là-bas le social il est déjà un peu stable mais le Congo parlons du Congo pourquoi ne pas carrément supprimer vous avez parlé du ministère de Petentic vous avez parlé de ce ministère là de d'Avec et Bérand numérique mais le pire encore vous avez le ministère de l'EPST le ministère de l'ESU le ministère professionnel ministère de recherche mais vous avez quatre ministères qui tournent autour du même chose du ministère pourquoi ne pas mixer carrément ces ministères là comme on a vu du temps de Mouroud on avait jeunesse sport et loisirs Kabila aussi a commis la même bêtise en créant un ministère de justice à côté il y avait un ministère de droits humains mais jusqu'aujourd'hui c'est évident mais pourquoi ne pas pourquoi ne pas ça répond à une nationalité politique c'est-à-dire qu'il faut caser les gens c'est-à-dire qu'il voilà c'est par ce souci-là de caser les gens par ce souci-là de donner du travail à ceux qui ont soutenu Félix Tisekedi en l'occurrence UNC et les autres qu'on crée deux ministères alors qu'on pouvait faire Patrick, qu'est-ce qu'il faut-il avoir 500 députés aujourd'hui ? mais non moi je dis non dans un pays comme la RDC si dans un pays comme la vous savez à France il y a combien de députés ? combien ? je ne sais pas quoi il y a moins de 150 ? ben ça je n'en sais rien je ne connais pas mais aujourd'hui chez nous on a 500 pourquoi faire ? pourquoi faire ? et ils sont payés 21 000 dollars 21 000 dollars encore c'est les émoluments connus bien que c'est en discussion à part à côté de tout ça là il y a des frais invisibles que Camer a créé à côté de tout ça là il y a des est-ce que vous chaque vacances parlementaires j'ai ouï dire je ne sais pas si c'est vrai là je suis maintenant au conditionnel j'ai appris que le député a droit à 60 000 dollars pour faire le rapport le rapport des vacances parlementaires mais vous savez ils sont ici à Niangoué ils sont là-bas je ne sais pas pendant les vacances parlementaires après le 15 ici de ce mois ça sera la rentrée parlementaire mais ils viennent d'où ? on était avec eux ici à Kinshasa on circulait ensemble on mangeait ensemble mais eux ils ont empoché 61 000 dollars alors vous avez la parole très chère Henri faut-il garder 500 députés ? faut-il garder 100 sénateurs ? faut-il garder 54 membres du gouvernement ? faut-il garder cher Henri 26 gouverneurs ? 26 vice-gouverneurs ? faut-il garder tous ces gens ? faut-il multiplier des structures au sein de la présidence ? faut-il tout ça ? non pas du tout parce que notre pays n'a pas besoin de tout cela pour aller de l'avant la preuve nous sommes maintenant face à un système qui bouffe tout l'argent et le peuple ne se retrouve plus on a 1400 partis politiques à la dernière lecture très dangereux mais les partis politiques là se multiplient parce que tout le monde sait que si vous avez un regroupement politique vous avez par exemple 4 députés nationaux vous pouvez aller revendiquer un poste pour soutenir la tendance qui est au pouvoir et on est dans cette lancée là 26 provinces pour quel objectif ? quel est l'état ? quelle est la viabilité d'abord de ces provinces là ? aller au Sankourou moi j'ai eu la chance d'y aller le gouvernement du Sankourou est placé où ? ça n'a pas de bâtiment vous voyez tout cela ça a été bien que c'est constitutionnel mais peut-être sûrement que le moment n'était pas venu parce que ça crée de sérieux problèmes le Sénat au juste on ne comprend pas quel est le travail de notre Sénat à part nous consommer tout le budget moi je pense que les provinces moi je pense que il n'est pas question d'édouaner qui que ce soit que chacun assume ses responsabilités en commençant par le président de la république qui avait promis qu'il rendra public son salaire malheureusement quand on lui pose cette question là Goma par Christian Loussakou et non il dit que je ne connais pas il a donné le tempo le tempo tout le monde maintenant nie personne ne connait son salaire la présidente de l'Assemblée nationale ne connait pas son salaire si lui avait publié son salaire ça aurait été le rythme le tempo pour tout le monde mais c'est dans la loi voilà deuxièmement allez-y lire dans la loi de finances vous promerez la rémunération vous avez promis quand on pose la question à Marc on parle des élèves il dit mais comme c'est public on en parle il donne il explique même quand il y a des retenues il se retrouve avec 8000 euros c'est pas un tabou et donc vous avez un député ici qui insulte les gens il est mieux payé que Macron écoutez nous avons un sérieux problème le budget n'est pas confectionné à l'Assemblée nationale il est confectionné par le gouvernement c'est-à-dire le gouvernement avec le président de la République qui dirige les conseils du gouvernement ils définissent les besoins et ainsi secteur par secteur ils envoient ils vont présenter et défendre devant la représentation nationale et cette chambre là a pour mission de valider de voter pour ou contre si ça ne marche pas dès lorsqu'ils ont voté ils retournent à la présidence avec un délai de 15 jours faute de quoi ça entre automatiquement en vigueur alors le président de la République pendant cette période de 15 jours soit il promulgue ou soit il fait des annotations et retourne au Parlement pour dire que non voilà ici je trouve qu'il faut essayer un peu de corriger s'il trouve que ça ne cadre pas avec avec l'intérêt du peuple dans une certaine mesure il a tous ces leviers là et dès que ça lui retourne dans la forme où lui maintenant est d'accord par rapport aux aspirations du peuple congolais parce que c'est le cas de le dire c'est ainsi qu'il va promulguer il ne peut pas promulguer n'importe quoi parce qu'il va payer trop cher ainsi il a la responsabilité comme c'est lui qui a initié c'était à la RTNC avant que nous vivions tout cela souvenez-vous Daniel Safou qui dit bon on lui pose la question de savoir mais vous avez défait Mabunda qu'est-ce qu'on vous a promis prudemment ou imprudemment je ne sais pas parce que maintenant ça les rattrape il dit oui on nous a promis qu'il y aura des jeeps il n'y avait pas encore des palissades et quelques mois plus tard on a vu les palissades l'autre député qui passe Eliezer au lieu de se taire il dit que non c'est à crédit il fait encore une erreur il envoie sa fiche à la presse et là on détecte que sur la rubrique crédit véhicule c'est 0-0 on ne coupe rien on lui retourne la question de savoir mais non c'est à crédit ou c'est pas à crédit oh non je ne sais pas comment tu ne sais plus donc vous confirmez que c'est pas vous n'avez pas acheté vous n'avez pas pris ces véhicules à crédit il dit je ne confirme rien allez voir le bureau de l'assemblée tout maintenant revient sur Mbosu Mbosu c'est les choix de Félix qu'on se le dise il peut invoquer ou convoquer une réunion inter-institutionnelle président de l'assemblée nationale président du sénat premier ministre et lui le président de la république il en a des prérogatives sinon il va échouer dans ses prérogatives constitutionnelles de garant de bon fonctionnement des institutions parce que les institutions fonctionnent maintenant hors les normes ils sont au-delà il a je l'ai dit il vient d'un pouvoir spécifique 37 ans durant tout un peuple avait déjà gobé cet espoir là il doit casser avec ces pratiques là alors casser c'est la question au cas contraire l'unique solution serait quoi que le peuple maintenant s'engage très pacifiquement pour obtenir cette réduction là Kaboum dans son temps étant jouisseur du haut du perche il était là-bas premier vice-président mais il a eu le courage de parler dans une plénière on a eué sur lui il a dit ceci je reprends ses mots que le salaire touche les ministres désormais que ce soit divisé en deux les députés divisés en deux on a eué sur lui il a même dit ce n'est pas du populisme je suis sérieux on ne l'a pas entendu délice et sang à même on a assisté quand il a même dit à Mbos que vous cautionnez la délinquance le crime financier c'est une délinquance on ne les a pas cru mais ils ont fait comme à l'époque d'Étienne qui était dans la jouissance avec Mourout mais il a pris conscience et il en est resté un monument il a dit non niet le peuple souffre mais nous ici on joue on part donc il n'y a que ça il n'y a que lui et le peuple qu'est-ce que vous en pensez Patrick avant de terminer avec Christian ont-ils raison de dénoncer ces choses ou c'est bon comme on sait on dit on le dit simplement on sait que ça ne marchera pas mais qu'on le dise quand même pour se faire une bonne conscience ils ont eu raison de dénoncer mais pourquoi pourquoi ils l'ont fait à 4 ans après pourquoi dénoncer quelque chose très en retard comme ça parce que depuis toujours on décriait la situation on dit les institutions de la RDC bouffent Matata l'avait dit aussi mais pourquoi le dire en retard c'est ça le problème pourquoi maintenant et même quand ils disent maintenant là ils ne sont pas tous unanimes sur le montant par exemple c'est-à-dire qu'il y a il y a des frais qui engagent les députés mais qui ne sont pas connus aujourd'hui il y a certains députés qui sont étonnés de savoir que les autres sont payés 21 000 dollars j'ai parlé à un député il me dit il me montre sa fiche de pay moi je suis payé 14 700 000 francs congolais ça vient d'où le 21 000 dollars dans la même institution l'autre est payé 21 000 dollars l'autre 7 000 dollars ce déséquilibre sort d'où dans la gestion mais pourquoi moi je dis Mosso est en train de jouer sa dernière carte sachant que voilà Mosso notre pépé il est déjà assez vieux il n'a rien à perdre il n'a rien à perdre c'est à dire que voilà parce qu'on nous dit même que lui il serait au délai de 200 000 ça c'est ce qu'on dit tout le monde ils peuvent nous brandir les fiches de paye brandissez nous vos fiches de paye on comprendra combien vous êtes payés mais il y a la loi des finances on n'a qu'à publier la loi des finances cher Christian je vous ai parlé de ma beaucoup banque ici il y a des députés qui sont payés à main propre c'est à dire que lui cette histoire de banque là il ne sait même pas que ça existe il va là-bas au bureau de Pépé Mbosso mon argent on lui donne son argent que personne ne saura c'était combien il a perçu et il rentre à la maison c'est ça les institutions de la RDC il faudrait que ça s'arrête il faudrait que ça s'arrête c'est à dire que il ne faut pas seulement que vous aimiez le Congo aimez maintenant le Congolais ceux qui vous ont envoyé là-bas sont Congolais aimez nous je vous vois griffonner qu'est-ce que vous voulez dire et puis on va donner la parole parce que vous avez tellement insisté sur la loi des finances j'ai suivi un député là qui parcourait la loi des finances jusqu'à dire voilà ce qu'on présente d'une part vous lisez que dans le budget le traitement des bases c'est par exemple le président de la république 13 000 dollars le premier ministre 18 000 dollars et les députés traitement des bases 11 000 quelques dollars maintenant il dit ceci dans la même loi des finances quand vous allez un peu plus loin vous trouvez maintenant ce qu'on appelle la liste civile du président de la république c'est ce qui constitue même son salaire qui est mentionné là-bas à 24 milliards de francs congolais soit pratiquement 1 million 120 millions 120 millions non non 1 million 200 1 million 200 mille dollars le mois le mois ça il était en train de lire la loi des finances il s'est trompé de zéro certainement il avait le document c'était dans une émission vous pouvez vérifier et il explique comment il parte de traitement de base pour un député pour arriver à 21 000 et vous voyez les autres députés n'arrivent pas à contredire comme le député dont vous parlez là je pense que ils sont maintenant témus parce qu'ils ont été menacés par Mbos tout député qui va faire une déclaration contraire à celle du bureau et bien il va subir on ne sait quoi c'est pourquoi vous voyez il les a entamoué en voulant contredit Fayoulou il enfonce le clou par une déclaration peut-être que lui-même n'a pas compris la portée en disant nous sommes dans un système si tu veux dénoncer c'est compliqué dénoncer quoi très bien voilà Christian on termine avec vous l'essentiel de tout ce qu'on a dit tout à l'heure les propositions à faire est-ce que les chefs de l'état doivent prendre une décision est-ce que le gouvernement doit-il prendre une décision finalement pour contraindre l'Assemblée nationale à une réduction par exemple de leur enveloppe ça serait pratique ça ne peut pas se faire parce que l'Assemblée autonome il dispose l'Assemblée dispose d'une dotation et donc la gestion de la dotation de l'Assemblée dépend de l'Assemblée une institution extérieure ne peut pas gérer la dotation parce qu'il ne faut pas couper sa dotation non mais qui va couper c'est ça le problème c'est que lorsqu'on vote la dotation il y a le salaire officiel tel qu'on le dit ici 7000 mais c'est dans les jeux de chiffres parce que je vais vous dire qu'il y a des rubriques de fonctionnement vous avez les fonds des fonds secrets des recherches vous avez les frais des prestations c'est dans ces jeux de rubriques là qu'on crée ce qu'on appelle les invisibles qui ne sont pas budgétisés et donc on ne peut pas se limiter à voir la loi pour dire nous cherchons l'invisible de la loi dans la loi l'invisible n'est pas là donc il faudrait que la cour de compte que les organes techniques chargés de suivre les comptes fassent leur boulot donc si on veut contrôler l'Assemblée nationale puis il s'agit de d'un public que les services de contrôle financier fassent leur boulot c'est à ce niveau là qu'on peut saisir la gestion pour voir si les comptes publics ont été respectés si on a des cas de non-respect des lignes budgétaires comment on le justifie c'est à ce niveau là qu'on peut l'avoir mais au niveau politique je le dis c'est un précédent d'avoir un président de l'Assemblée qui vient d'une minorité au sein du Parlement et donc en tant qu'acteur politique et qu'il est appelé à la survie il va inventer les moyens de sévier politique et les moyens de sévier politique pour lui c'est la gestion des députés il ne faut pas oublier qu'il a essuyé deux tentatives de renversement il y a eu deux motions deux fois pour le faire partir très bien et donc il va d'une certaine manière entretenir un certain nombre d'élus qu'on peut appeler de l'union sacrée et qui vont recevoir des invisibles et que d'autres n'obtiennent pas pour garantir son strapotin et donc soit on le fait partir et qu'on met en place un bureau plus stable et politiquement plus fort soit à l'avenir on éviterait d'avoir à la tête du bureau des présidents aussi fragiles parce qu'un président aussi fragile participe lui-même à entraîner cette corruption par le besoin de se maintenir 500 députés ça vous va ou c'est trop ? pour moi le problème il n'est pas au niveau de 500 500 pour moi c'est raisonnable parce que quand on prend un pays de 80 millions d'habitants 500 c'est raisonnable le problème c'est combien on paye ces 500 ? le problème c'est pourquoi on donne à l'Assemblée un frais de fonctionnement à 200 millions de dollars si on réduit le paiement par deux et qu'on réduit les frais de fonctionnement ça veut dire qu'on aura pas tellement le même budget qu'on pourrait avoir Assemblée provinciale il faut le garder il faut le garder parce que l'Assemblée provinciale participe à l'équilibre que nous avons choisi de décentraliser le Sénat aussi nous avons pendant longtemps un pays dirigé à partir de Kinshasa unitaire fortement centralisé qui n'a pas marché et que nous avions dit qu'il fallait créer plusieurs pôles d'impulsion de développement pour qu'on ait des points de développement à Kappa à Kinshasa et ce suite le problème c'est pas les Assemblées le problème c'est la qualité des hommes que nous envoyons les Assemblées et puis fondamentalement c'est la moralité de la classe politique tant que nous aurons des élites et des classes dirigeantes qui pensent que le seul secteur qui paye c'est la politique et qu'il faut venir gagner l'argent politique vous pouvez réduire le nombre vous aurez tous ces comportements merci beaucoup je vais faire l'exemple d'arrêter l'émission à temps pour que je ne dérange pas le programme merci beaucoup à vous monsieur Henri d'être passé monsieur Henri Timbalanga je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui je crois que très prochainement je vous recevrai encore pour des questions de réforme comme on a toujours fait avec Christian et Patrick aussi j'aurai le plaisir de vous recevoir merci beaucoup Patrick Sahel vous êtes un analyste politique indépendante Christian Mouleka vous êtes un habitué de cette émission vous êtes coordonnateur national de la DIPOL mesdames et messieurs vous avez suivi cette émission si elle vous a intéressé et bien c'est parce que les invités avaient un niveau important et moi ça m'a fait un énorme plaisir merci à l'équipe technique qui m'a accompagné madame Panzou madame Marc Tombombo Yannick Lomagne Bakoto et tous ceux qui m'ont accompagné merci de nous avoir suivi on se retrouve très prochainement qu'il y ait la peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada